Le problème, comment ramener l'homme à lui-même, j'en sais rien, personne n'en sait rien, on n'en rêve plus, mais on sait rien. Ce qui est intéressant, c'est de revenir aux énoncés qui nous sont donnés et à ce qui se passe. C'est quoi le métavers ? Le métavers, ça part d'un constat que quand on a affaire à une réalité virtuelle, on est assez fasciné parce que c'est très très bien fait et que ça produit quelque chose d'idéal. Et tout d'un coup, il y a la bonne mauvaise idée. La bonne mauvaise idée, c'est de dire, et si on vivait continuellement dans cet univers virtuel, en reconstruisant une autre vie, et là, il faut arrêter ce genre de délire. Parce que c'est vrai, même temps, ce qui se passe à propos de tout. Ça se passe avec le pouvoir, ça se passe avec l'argent, ça se passe avec la séduction. Dès qu'on a du pouvoir, on en veut plus. Dès qu'on a de l'argent, on en veut plus. Dès qu'on a de la séduction, on en veut plus. Dès qu'on a une réussite technique, on en veut plus. Et donc, il faut arrêter ce qu'on appelle cette hubris, cette démesure, qui provient d'une immaturité philosophique, morale et psychologique. Un jour, j'étais en Suisse, et je faisais remarquer un ingénieur en informatique que jamais on n'arriverait à remplacer un homme par un robot. Et là, j'ai vu mon homme, tout d'un coup, se mettre à frétiller en disant « Chiche, on va y arriver ! » Comme si c'était un gamin. Quel est le problème auquel on a affaire ? Nous sommes gouvernés par des gamins. Nous sommes gouvernés par des enfants capricieux. J'ai regardé à un moment la tête des grands dirigeants de la Silicon Valley. Ils sont tous en jean, ils ont tous une chevise à carreaux, ils font tous du baby-foot, et ils sont 30 ans, ils sont des surdoués de l'informatique, mais des sous-doués au niveau spirituel et moral, et parce que quelque chose a marché en informatique, ils s'imaginent que ça va marcher pour tout, et ils jouent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut arrêter de jouer. Et il est très important de dire que notre déshumanisation est liée à l'infantilisme dans lequel on est. Et le caractère du monde infantile, c'est que dans le monde infantile, les autres n'existent pas, le réel n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'égo, et puis derrière, c'est le jeu. Et donc, il faut travailler philosophiquement. Socrate disait, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter ? Vous nous racontez quoi ? Tout ce que vous dites, ça ne veut rien dire. Marx disait, on vit dans une fantasmagorie. Eh bien, on vit dans une fantasmagorie. Et donc, il y a un travail critique à faire, en disant, on nous dit n'importe quoi à propos de la vie, la mort. On nous dit, par exemple, on va supprimer la mort grâce aux nouvelles technologies. Et qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? Est-ce que vous vous rendez compte des énormités que vous êtes en train de dire ? Voilà. Pour moi, si on est capable de reprendre possession des mots et de la réalité des mots et des pensées, eh bien, on arrêtera de vivre dans un monde esservenu. Anthropologiquement, nous savons que pour qu'un être humain devienne plus dense, plus intériorisé et naître de lui-même, il est important qu'il puisse travailler avec son imagination. Une des fonctions essentielles que nous avons tous en tant qu'êtres humains, c'est notre capacité de représenter les choses absentes, soit parce qu'elles sont du passé, soit parce qu'elles ne sont pas encore. Sans ce système d'imagination, nous ne pouvons pas véritablement créer ni faire de la poésie, ni faire de la poésie, comme disait tout à l'heure, ni même pas de la science. Le problème actuel, je m'excuse, c'est une expérience de l'homme, mais le problème actuel, c'est le manque de capacitation qui est non, c'est le manque de capacité, comment les gens doivent leur donner, c'est le manque de capacité de Donc, ils sont obligés, parce que comme il y a une soif de laisser les images mentales et de vivre dans une autre dimension, etc., parce que l'être humain reste humain, bon, on va au spectacle, on va au cinéma, très bien mais on a besoin de plus en plus d'images mentales qui viennent d'autres et qui viennent de l'environnement et ça, la société ce qui dirige la société actuelle notamment au niveau de la consommation l'ont très bien compris j'ai fait une étude à un moment donné au niveau professionnel sur la relation entre les marques en tant qu'images mentales et les êtres humains pour leur donner un statut pour qu'ils rentrent dans une tribu moi je prends telle boisson et pas une autre et le dessèchement des images mentales donc de l'imaginaire aujourd'hui est pleinement si nous les envoyons tous dans un monde virtuel on va continuer à leur donner des images mentales qui ne sont pas les leurs donc ils vont construire paradoxalement un monde qui vont croire être le leur avec les images mentales qui d'autres leur apportent donc on a fait mieux que la caverne de Platon parce que chacun se construit sa propre caverne vous comprenez et ceci produit un effet terrible qu'aujourd'hui est très bien étudié individualisme narcissique sans cet individualisme narcissique tout ce qui est en train d'être mis ne serait pas possible donc s'il y a une chose qu'il en peut faire c'est essayer de sortir du narcissisme et d'être moins amoureux de l'image que de la Platon on ne le pratique pas on ne le pratique pas nous-mêmes parce qu'on ne peut pas demander aux autres de faire quelque chose que nous ne faisons pas donc c'est un travail artisanal qui n'est pas ni mécanique ni énorme il s'est fait être humain par être humain parce que comme l'a dit le dire Bertrand il faut qu'on quitte l'infantilisme il faut qu'on devienne adulte et il y a une chose pour devenir adulte qui est difficile accepter les limites accepter l'autolimitation c'est autolimiter pour se rélever en s'autolimitant par rapport à l'horizontalité on est moins dépendant et par conséquence plus détaché et la solution arrive tout seul ça s'appelle l'élévation essayons chacun de nous de nous élever au meilleur de nous-mêmes sortons de la médiocrité l'avenir de nous-mêmes de nous-mêmes nous-mêmes d'une heure d'une heure d'une heure de nous-mêmes C'est parti !